Arrivée à l'été 2020 sur le vieux continent, Anthony est la dernière trouvaille de l'Ajax Amsterdam. Ce pur produit de la formation Paulista débarque au sein du club le plus titré des Pays-Bas avec la lourde tâche de succéder à Hakim Ziyech, partie à Chelsea. Une mission que le jeune dribbler, dans la plus pure tradition du football samba, relève pour l'heure avec succès. Une patte gauche exquise, une accélération déroutante des dribbles chaloupés, Anthony possède toute la panoplie de l'ailier moderne. De Sao Paulo à l'Ajax, en passant par la sélection brésilienne, retour sur l'éclosion du grand espoir Auriverde de 21 ans. Anthony Mateus Dos Santos dit Anthony est né le 24 février 2000 à Osasco, dans l'état de Sao Paulo au Brésil. Issu d'une famille modeste, le petit dernier d'une fratrie de 3 enfants a grandi dans une favela. Une enfance difficile qui a contribué à forger son caractère. Mon frère et moi avons le même tatouage, il dit « Celui qui vient de là, c'est ce qui s'est passé ». Nous avons grandi dans une favela de Sao Paulo et n'oublierons jamais d'où nous venons. La vie là-bas m'a façonné, à la fois des expériences positives et négatives. Bien sûr, nous avons eu des moments difficiles avec la pauvreté et la faim, mais en restant positifs, nous nous en sommes sortis, explique-t-il au magasin néerlandais Votbal. Et pour y arriver, Anthony a dû travailler d'arrache-pied avec son fidèle compagnon, le ballon rond. A 10 ans, il intègre l'Académie de Sao Paulo, l'un des plus grands clubs du pays. C'est alors que débute son voyage dans le monde du ballon rond. Son principal fait d'arme en catégorie jeune est d'avoir remporté la G League World Challenge, une compétition internationale pour les jeunes qui a lieu tous les deux ans au Japon, opposant des clubs de G League à de prestigieux clubs étrangers sur invitation. Tournoi dans lequel le jeune Anthony Brie ait été le meilleur joueur de la compétition. Au sein du club de sa ville natale, il gravit les échelons 1 à 1 et voit son rêve prendre forme le 26 septembre 2018, date de la signature de son premier contrat professionnel. Numéro 39 floqué dans le dos, l'élévire Voltan est lancé dans le grand bas en série A brésilienne, le 15 novembre 2018, face au Grémio Porto Allegre, à seulement 18 ans. Apparu à trois reprises dans le championnat national, c'est lors de la dernière Linroi du Paolistao, championnat de l'état de Sao Paulo, qu'il se fait remarquer. Il score à deux reprises, dont une fois en finale retour, perdu contre le Corinthians. Une montée en puissance qu'Aloisio, ancien attaquant de la S Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain, avait prédit au micro de la radio brésilienne Joven Pan. Sao Paulo a un gamin là, qui s'annonce comme l'un des meilleurs joueurs du championnat, Anthony. Brillant, le jeune homme confiant peu à peu cette prédiction en démarrant le championnat brésilien dans l'impôt d'un titulaire. Il termine la saison avec 4 buts et 6 passes décisives, et suscite alors l'intérêt de prestigieux clubs européens. L'Ajax Amsterdam, qui avait déjà pioché David Neres à Sao Paulo, suit notamment avec attention sa situation. Mais les Néerlandais ne sont pas les seuls sur le coup, puisqu'Arsenal et l'AC Milan l'ont également à l'œil. En France, son talent saute aux yeux de l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais qui viennent au renseignement auprès des représentants de Lauri Verde. Mais c'est finalement l'Ajax Amsterdam qui rafle la mise, au grand regret de Sao Paulo qui n'a donc profité de son jeune talent que durant deux saisons. Le 22 février 2020, soit deux jours après l'accord entre Chelsea et le club néerlandais pour le transfert d'Akim Ziyech, les pensionnaires de la Johan Cruyff Arena finalisent l'arrivée de l'International Brésilien de 19 ans pour la somme de 16 millions d'euros. Un transfert pouvant grimper jusqu'à 22 millions d'euros avec les éventuels bonus, ce qui ferait du natif de Sasko le joueur le plus cher de l'histoire de l'Ajax. Il termine la saison avec son club formateur de Sao Paulo avant de devenir officiellement un joueur du club Amstelo Damois le 1er juillet 2020. Pour l'arrivée du Craco Riverdé, le club Hacide ne fait pas les choses à moitié. Une chanson a même été concoctée spécialement pour lui en collaboration avec la célèbre chanteuse brésilienne Sarita Lorena et ses compatriotes de club David Neres et Danilo. Une pression supplémentaire en plus du coup de son transfert, mais Anthony n'en a que faire. Son adaptation est express. Lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs le 13 novembre 2020, le Brésilien fait des débuts fracassants en inscrivant le but de la victoire face au Sparta Rotterdam. L'éléphantasque se met rapidement le public Amstelo Damois et son coach Eric Ten Hag dans la poche. Au cours de sa première saison avec l'Ajax, il se montre déjà décisif avec des statistiques très prometteuses. 9 buts et 8 passes décisives en 32 matchs. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa faculté à porter constamment le danger dans le camp adverse. Véritable poison pour les défenses, Anthony éclabousse les pelouses de l'Eurodivisie par sa classe balle au pied et sa technique léchée. C'est avec le double et coupe championnat en poche pour sa première saison qu'il s'envole pour Tokyo afin d'y disputer les Jeux Olympiques avec le Brésil. Aux côtés de Daniel Vesse et Richard Lisson, Anthony ramène la médaille olympique en battant l'Espagne en finale après la fatidique séance de tir au but. C'est donc avec le plein de confiance qu'il redémarre une seconde saison avec l'Ajax, club familial dans lequel il semble aujourd'hui pleinement épanoui. C'était très spécial à vivre, la médaille d'or a été un moment fort et après cela, c'était agréable de pouvoir rejoindre rapidement l'Ajax. J'en parle souvent avec ma famille et mes amis, je me sens tellement à l'aise dans ce club. Chaque jour, j'aime me lever et aller au club pour aller mieux. Et sa saison 2021-2022 démarre sur les chapeaux de roue. Anthony poursuit son irrésistible ascension et commence à se faire un nom sur la scène européenne, notamment lors de la démonstration de l'Ajax sur la pelouse du Sporting lors de la première journée de phase de poule de Ligue des Champions. Ce soir-là, Lauri Verde avait brillé de mille feux sur son aile droite en offrant notamment deux passes décisives à Sébastien Allaire. Des performances qui ne passent pas inaperçues au pays. En septembre 2020, le sélectionneur de la Célésa au Tité décide de le convoquer. C'est un rêve devenu réalité et l'une des plus belles choses qu'un footballeur puisse vivre dans sa carrière. Je suis vraiment impatient d'y être et je vais tout vivre à fond. Je vais également regarder autour de moi car les meilleurs joueurs de football de mon pays seront réunis et je peux beaucoup apprendre de cela. A-t-il notamment savouré ? Comme avec l'Ajax, Anthony n'a pas de temps à perdre. Alors qu'il honore sa première sélection avec l'équipe A du Brésil le 8 octobre 2021 contre le Venezuela dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, il marque son premier but pour la sélection, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. De retour avec son club la semaine suivante, il inscrit son premier but en Ligue des Champions lors de la claque infligée à Dortmund. Tout simplement impressionnant. S'il doit encore prendre du galon pour gagner sa place au sein du 11 de la Célésa au, son statut en club semble aujourd'hui tout défini. L'actuel meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 4 offrandes progresse à vitesse grand V au point d'avoir déjà fait oublier Hakim Ziyech dans le cœur du peuple hamsterdamois. Et c'est bien l'Ajax qui s'en frotte les mains dans l'histoire. Réputé pour son centre de formation, le club néerlandais est également un formidable tremplin pour les jeunes talents. Et avec Anthony, l'Ajax tient assurément l'une des pépites à suivre dans les années à venir. Sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2025, l'intéressé compte bien pour leur profiter à fond de cette expérience. Je ne sais pas combien de temps je resterai avec l'Ajax, mais tant que je suis ici, je veux profiter de ce jeu tous les jours. C'est un honneur de jouer pour l'Ajax et de porter le maillot, j'en suis très reconnaissant, a-t-il notamment confié. A 21 ans, Anthony est assurément promis un avenir doré. Le Bayern Munich et Liverpool le surveilleraient déjà notamment de très près. Reste à savoir s'il sera capable de marcher sur les traces de son idole, Lionel Messi. Voilà, c'était un nouvel épisode de notre format Histoire 2. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada